Hello hello, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du 11 au 17 septembre inclus. Comme d'hab, vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, qu'on soit bien d'accord. Donc vous prenez, si ça vous parle, vous faites vraiment votre tambouille, ok ? Allez, on est parti, sans trop tarder pour vous, les Sagittaires, donc du 11 au 17 septembre inclus. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons ? Oh, le 5 de coupe ? Bah alors, les Sagittaires, le 5 de coupe, qu'est-ce qui se passe là, cette semaine-là ? Vous allez être un peu dans un mood, on savait de dur, on savait de lourd. On sent que, ouais, c'est comme si là, vous vous remettiez en question, peut-être, sur quelque chose qui vous tracasse, ou du moins sur une situation qui vous préoccupe. C'est comme s'il allait vraiment avoir peut-être une forme un peu d'introspection, ou que vous allez peut-être prendre du temps, peut-être, pour vous, hein, ou du moins que vous allez devoir réfléchir, parce qu'on voit que là, cette personne est vraiment en train de regarder les 3 coupes qui sont partées par terre. Donc peut-être que vous allez faire un petit reset sur votre passé, ou sur le chemin parcouru depuis un bon moment, et que vous allez peut-être, justement, balayer ce qui n'a plus lieu d'être. On sent que, ouais, ça va être un peu comme une forme de, bah, d'introspection, peut-être, hein, ou du moins que vous allez dans un mood où vous allez être un peu tristouné de votre, peut-être, passé, de des bons moments que vous avez vécu avec votre famille, vos proches, quand vous étiez jeune, quand vous étiez ado, peut-être. C'est comme s'il allait vraiment avoir un reset de votre passé, en fait, quelque chose qui allait vraiment, voilà, bon, bah, bon, on va aller voir pour vous les sagittaires, mais il y a quand même ces 2 groupes qui sont encore debout. Donc, qui annonce quelque chose qui va, quand même, peut-être, arriver à vous, du moins, qui va retrouver cette stabilité qui est peut-être en manque, ou du moins que vous allez retrouver un peu cette énergie par le futur. Allez, on va aller voir. Je ne veux pas trop être pessimiste, parce qu'on va encore me dire que je suis dans des mauvaises énergies, mais j'avoue que là, avec ce 5 de coupe, hein, on sent que ça va être un peu, un peu un temps morose, ou un temps où il y a peut-être une situation de votre passé qui va revenir, ou du moins, il y a quelqu'un qui va... vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre passé, éventuellement, hein, ok ? Allez, on est parti pour vous, les versos, du 11 au 17 septembre inclus. Ouais, il y a le 3 de cœur, et il y a, effectivement, la dame de Caron ! Bon, alors, ouais, alors, soit je vous ai dit, c'est peut-être quelqu'un, hein, ou une situation de votre passé qui va revenir. Alors, quand je dis situation, il ne faut pas tout de suite polyméquer en vous demandant un ex ou tout ça. Non, c'est peut-être justement quelque chose de votre passé que vous avez peut-être surmonté, ou du moins, que vous avez fait preuve peut-être d'indulgence vis-à-vis d'une personne, ou du moins que là, vous allez faire peut-être le deuil d'une relation amicale, peut-être d'une relation professionnelle également, ou tout simplement que vous allez apprendre des nouvelles d'une ancienne collègue, ou, voilà, quelqu'un avec qui vous avez dialogué antérieurement. Après, avec cette dame de Caron, ce n'est pas forcément une personne que vous avez appréciée, qui était dans votre cœur. Je ressens plutôt quelqu'un qui était dans la rivalité, ou quelqu'un qui était un petit peu très froide, très hautaine, très rigide, et on voit bien, effectivement, avec ce 3 de pic, que vous cassez peut-être quelque chose avec cette personne-là, ok ? Ou du moins que vous allez peut-être apprendre que cette personne-là a des soucis, ou, voilà. Pour vous, en tout cas, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau harmonisation. Je vous ai dit, soit peut-être qu'il y a une rencontre, ou du moins peut-être que là, il y a quelque chose qui se stabilise au niveau de votre relation sentimentale, ou peut-être qu'éventuellement, là, il y a plus de possibilités que vous êtes en projet, voilà, de concrétiser, d'avoir un enfant. On voit quand même que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui est peut-être déjà en discussion, hein, et... On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous tombe ? Ouais, qu'il y a un choix, ok. Il y a des nouvelles. Ouais, je vous ai dit, soit c'est quelqu'un de votre passé, hein, qui va ressurgir, qui va ressurgir, on parle de grossesse, ok. Donc peut-être que cette semaine, pour certaines personnes, vous allez apprendre effectivement qu'il y a une grossesse, ou du moins que c'est vous qui allez apprendre cette bonne nouvelle pour vous, ou du moins quelqu'un va vous annoncer qu'elle est enceinte. Peut-être que justement, ça va vous rendre un petit peu nostalgique, parce que soit peut-être que vous êtes en essai également, ou du moins que vous allez être un petit peu, voilà, vous dire, oh, bah dis donc, le temps passe. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que quand même, avec ce 3 de chouette, on parle d'un choix. Alors, pour certaines personnes, pour moi, là, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent également à vous, hein. On voit effectivement, peut-être qu'il faudra faire justement un choix par rapport aux nouvelles ou aux personnes qui arrivent à vous. Peut-être que c'est justement des personnes de votre passé qui vont vous recontacter pour discuter, ou pour prendre du bon temps, ou pour, voilà, voir un petit peu ce qui... Où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, on sort quand même cette rencontre qu'il va y avoir un petit peu avec ce 6 de pic, la mélancolie, la nostalgie du passé. On vous dit qu'effectivement, ça va un petit peu vous chagriner, ça va un petit peu vous... Ouais, voilà, vous faire repenser peut-être au passé ou est-ce que vous avez peut-être vécu avec ces personnes-là. Ouais. Soit que vous allez apprendre peut-être quelqu'un, hein, qui se met en couple, ou du moins qui concrétise la relation sentimentale, que ça va vous rendre nostalgique et que ça va un petit peu... Voilà, on sent que les larmes, voilà, émotionnellement, ça va être un petit peu impactant. Soit c'est peut-être un ancien compagnon, une ancienne compagne, que vous allez apprendre des nouvelles et que celle-ci se concrétise, ou du moins attend un enfant, où, j'ai envie de vous dire, se marie tout simplement, ok ? Du coup, qu'elles étaient tombées, tournées. Donc, on va prendre celle-là, hein. Bon, vous sortez le roi de... Le roi de cara... Le roi de pique qui annonce quand même, effectivement, pour moi, soit il y a des nouvelles du médecin, soit il y a des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez, par rapport à un nouveau projet, ou du moins peut-être par rapport à des examens que vous êtes en train de passer. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive à vous, d'accord ? Ok, on parle quand même de cavalier d'écu, qui est tranquille, j'avoue, qui est tranquille. Donc, peut-être que, effectivement, c'est des nouvelles dans la sphère personnelle. Peut-être que c'est des nouvelles vis-à-vis d'une personne de votre passé que vous allez apprendre, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'elle a fait sa vie, ou du moins qu'il y a un événement heureux qui se propage vers elle, et que, du coup, ça va vous rendre nostalgique. Mais on sent qu'effectivement, cette semaine, et on va vous demander quand même de prendre un petit peu du recul par rapport à cette nouvelle qui va arriver à vous, ou du moins prendre de la distance. Donc, je vous ai dit, soit vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte autour de vous, ou du moins qu'il y a une concrétisation sentimentale, que ça va un petit peu vous peiner, ou, pour moi, c'est comme si ça allait être un petit peu moraux cette semaine. Ouais, on va vous dire quand même de prendre du recul et de lâcher prise, de lâcher prise peut-être sur cette situation, ou du moins de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, et vous sortez la dame de cœur. Pour moi, ouais, soit c'est un couple peut-être plus jeune que vous, donc soit c'est un ex ou une ex, plus jeune que vous, ou qui s'est mis avec quelqu'un de plus jeune, et qui vous allez apprendre par peut-être amis interposés que cette personne-là a concrétisé sa relation ou attend un heureux événement. Ouais, on voit quand même le 3 de cœur que c'est quelque chose de sentimental quand même, quelque chose qui est du passé qui revient, et on vous dit quand même que c'est soit, je vous dis, un renouveau, une naissance, ou tout simplement que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à quelqu'un qui a été cher dans votre cœur dernièrement ou ces dernières années, et que vous allez apprendre que peut-être cette personne-là, voilà, a refait sa vie, ou du moins a rencontré la personne idéale, ou la personne, ou tout simplement une personne, quoi. et que ça va vous impacter peut-être émotionnellement. Bon. Ok. Ben écoutez, on va aller voir avec ton tongé, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, s'il va être plus précis ou pas, ou s'il va nous dire carrément autre chose. On va aller voir. Allez, pour vous, les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'il va se passer du 11 au 17. Allez, pour les sagittaires, du 11 au 17. Désolée pour ma chaise qui grince, je n'ai pas trouvé de solution encore pour pour qu'elle fasse moins de bruit. J'ai tout tenté, j'ai mis de l'huile, j'ai mis, mais rien à faire. Rien à faire, elle ne veut pas, elle veut rester grincer. C'est très embêtant, je vous le accorde. Ok, on parle de la saison d'hiver, on nous dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ok, 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 ok. Allez, on va aller voir. Ok, il y a un choix. Il y a la protection. Effectivement, si vous entendez du bruit, il y a des travaux chez ma voisine. Voilà, donc je vous laisse imaginer l'épaisseur des murs. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, pour vous, il y a encore cette grossesse qui ressort, et il y a aussi le médecin. Est-ce que c'est vous qui allez être tombé, qui allez apprendre que vous êtes enceinte ou est-ce que vous allez vraiment apprendre que quelqu'un autour de vous attend un heureux événement ? On parle de santé également. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se propage chez vous, enfin qui se propage. Il y a des nouvelles qui arrivent incessamment sous peu et qui va vous apporter quand même cette forme de protection sur cette rencontre ou du moins sur cette nouvelle qui va arriver à vous. On pourrait éventuellement parler que peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un également et qu'il va falloir faire un choix ou du moins que vous êtes peut-être dans une relation un petit peu compliquée et que vous avez fait la connaissance de quelqu'un d'autre et qu'on va vous inviter peut-être à faire un choix important pour vous et pour votre bien-être, surtout parce que moi, je sens, c'est comme s'il y a peut-être une personne de votre passé, vraiment. Il y a un lien avec le passé, là. Cette semaine, vous allez avoir, en tout cas, je vous dis des nouvelles par rapport à votre passé. Je ne sais pas comment, mais soit je vous dis, c'est par... vous allez rencontrer cette personne-là par hasard, hein, ok, ou tout simplement par personne interposée. Si vous allez vraiment apprendre quelque chose ou pour d'autres personnes, peut-être que vous allez également apprendre que vous attendez un heureux événement ou que vous avez pour projet de concrétiser votre relation et d'avoir un enfant avec cette personne, ok ? Ouais. Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, les sagittaires. Je vous souhaite, en tout cas, une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.